Tout d'abord l'actualité à l'étranger avec ces tensions entre la Russie et les Etats-Unis. Pourquoi ? Eh bien parce qu'hier un avion russe aurait fait tomber un drone américain au-dessus de la mer Noire. Washington accuse Moscou qui dément. Le point avec Jérôme Pouls et Pascal Bustamante. C'est un appareil comme celui-ci qui est au cœur de l'incident. Un drone de renseignement américain, un Reaper MQ-9, il a été intercepté par deux avions de chasse russe, Su-27, au-dessus de la mer Noire. To recap, at approximately 7.03 a.m. Central European time, one of the Russian Su-27 aircraft struck the propeller of the MQ-9, causing US forces to have to bring the MQ-9 down in international waters. Several times before the collision, the Su-27 dumped fuel on and flew in front of the MQ-9 in a reckless and unprofessional manner. Les autorités ukrainiennes ont interprété l'incident comme une manœuvre délibérée de la Russie pour indiquer qu'elle est prête à une escalade dans le conflit ukrainien. Les États-Unis tempèrent le propos, mais condamnent tout de même. La Russie a admis l'interception du drone, mais pas le fait de l'abattre, tout en se posant dans la posture de l'agressé par sa présence sur les lieux de l'incident. L'ambassadeur russe a été convoqué par le ministère. des Affaires étrangères américain, le Pentagone a quant à lui fait savoir que des opérations impliquant des drones continueraient dans la zone de l'incident.